et salut copains bienvenue sur ma chaîne youtube sudée aux plomberies si tu ne connais pas je m'appelle samir et je suis plombier bon aujourd'hui on se retrouve sur ce chantier je vais pas te montrer ça alors ça ça a été ça a été montré un peu rapidement sur ma page instagram donc j'ai fait ici un remplacement de chauffe-eau un peu compliqué j'ai pas filmé parce que c'est impossible à filmer je ne peux pas te poser donc j'ai pas filmé mais par contre ce que je vais te montrer c'est le remplacement ici attend tu vois pas je suis devant le remplacement de la pas de la pipe mais du joint de pipe de wc ok donc ici le wc va être remplacé mais c'est pas moi qui vais le faire moi je vais juste remplacer le joint en fait pour tout te dire j'ai dû déposer le wc pour pouvoir changer le chauffe-eau donc comme là tu vois c'est tout en chantier le client va remplacer son wc moi je vais lui faire juste le remplacement du joint voilà donc je vais te montrer ça tout de suite allez donc voilà un peu comment ça se présente donc c'est pas joli joli mais bon donc ce qu'il faut déjà c'est regarder la marque de la pipe et de prendre le joint le mieux c'est de prendre la même marque de joint sinon tu vas galérer un peu à l'adapter donc moi là je sais que la marque ici j'ai un petit logo c'est du nicole et mon joint ici de remplacement eh bien c'est du nicole donc je sais que ça va quand même bien s'adapter si tu n'as pas ça et que tu as peur que ça ne s'adapte pas tout simplement ben il faudra remplacer la pipe ça sera la meilleure des solutions donc là ça va c'est simple tu coupes ici on enlève on chauffe on enlève le morceau qui est dedans on remplace la pipe déjà on va commencer par couper ici le la lèvre en plastique tu vois tu as une genre de petite lèvre ici on va la couper pour pouvoir l'enlever alors tu en as qui tape dessus et ça s'enlève je suis d'accord sauf que on va pas prendre le risque parce que en tapant on peut fendre le pvc quelque part donc on va faire les choses correctement on va se couper ici le le plastique et ça sera très simple alors je vais te poser quelque part je devrais voir les choses assez correctement donc on se couper ça gentiment hop tu vois très facile et maintenant on s'enlève le joint voilà tac tu te prends un petit sac poubelle n'importe voilà un petit chiffon si tu as c'est mieux on va j'en ai pas alors ce que je vais prendre c'est du papier alors c'est pas joli à voir attention mais c'est le métier qui veut ça pas toujours les choses tout beau tout propre tac tac ensuite pour venir grater un peu toutes les impuretés qu'on peut avoir dessus dessous n'importe où tu vois hop tac 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 lac tac Lam là j'ai des petits trucs qui gênent tu vois tu les grattes et voilà ensuite tu prends ton paquet de joints neuf et ensuite dedans tu as deux choses tu as le joint en caoutchouc et la bague en plastique qu'on a coupé tout à l'heure sur l'autre alors à cette étape tu as deux écoles tu as ceux qui mettent le joint avant et après ils viennent enclencher en fait la lèvre et tu as ceux qui mettent la lèvre avant et qui viennent mettre dessus le joint et après ils viennent retirer la lèvre par dessus alors je vais pas te mentir moi je fais les deux en fait ça dépend de la pipe si tu veux tu as des pipes où tu peux pas rentrer tu vois ici tu as un genre de petit bourrelet là un petit rebord et tu peux pas rentrer jusqu'au bout ici et faire revenir après par dessus ton joint donc quand tu peux pas faire ça ben systématiquement tu mets ton joint en premier et après tu viens mettre la bague ça marche très bien et j'ai jamais eu de problème là on a la possibilité de le faire correctement enfin correctement on a la possibilité de le faire donc ce que je vais faire c'est que tu vois je mets ma bague je mets mon joint hop le joint tu vois il rentre de partout voilà là on est bien à plat partout et maintenant on vient replaquer tu vois la bague par dessus et voilà et là c'est terminé et tu peux remettre maintenant le wc sans difficulté avec un joint tout neuf donc voilà le joint est nickel c'est propre c'est parfait donc quand je t'ai dit il y a deux solutions soit tu fais avant soit tu fais après ça dépend la marque de ta pipe et le modèle que tu as sur place bon ben voilà copain j'espère que ça t'a plu donc maintenant tu sais comment on remplace un joint de pipe de WC c'est pas très compliqué donc écoute j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à me laisser un petit commentaire à t'abonner un petit like et puis je te dis à une prochaine vidéo allez tous salut